Au Sénégal, les sachets d'eau à usage unique ont provoqué une catastrophe écologique. Pratique à transporter, moins cher que les bouteilles, est facilement disponible. Ces petits sachets d'eau jetable font partie intégrante de la vie des Sénégalais. Amadou Diallo s'est spécialisé dans leur fabrication. C'est ça qui prend l'eau au niveau du robinet. Ça vient au niveau des réservoirs. J'ai deux réservoirs de 1000 litres. Les deux réservoirs, c'est 2000 litres. Maintenant, après ça, il y a une pompe. C'est la pompe qui tire l'eau pour amener vers la machine. En passant par ces filtres que vous voyez. Il y a trois filtres et puis un charbon. Les filtres, ça filtre l'eau. Le charbon, ça améliore le goût. Même si le Sénégal avait adopté en 2020 une loi interdisant les plastiques à usage unique, celle-ci est restée lettre morte en ce qui concerne l'eau en sachet, dont la fabrication et la distribution font travailler des milliers de personnes. En ce moment, je préfère boire de l'eau en sachet. Parce que je doute de la qualité de l'eau du robinet qui est mal filtrée. On voit souvent des débris dans l'eau du robinet, donc les sachets sont plus sains, plus accessibles. À Dakar, personne ne prête plus attention aux sachets d'eau qui traînent partout. Sur la plage, ils se mêlent à une masse de déchets drainés par les zones et abondent de canalisations défectueuses. Ils jonchent les abords des stades et la majorité des lieux de loisirs. Avant, on se souciait des ordures. Désormais, ce sont surtout les sachets d'eau qui nous envahissent et qui transforment l'aspect du bord de plage. Ça, par exemple, il ne m'en reste plus beaucoup. Le professeur Adam Stigianis, environnementaliste, est préoccupé par la nocivité de ces sachets qui mettent 400 ans à se décomposer en microplastique. Ce microplastique peut être ingouté par les animaux errants ou même les ovins, les bovins qu'on trouve dans la nature, les poissons également. Et on s'est rendu compte depuis quelques temps. Dans nos assiettes, on mangeait du microplastique venant du poisson, venant de la viande, etc. Donc finalement, ce qui était un défi environnemental, des sachets plastiques de la nature, c'est devenu un défi sanitaire. De nombreuses unités de fabrication de sachets d'eau manquent aux règles d'hygiène. Sans contrôle sanitaire, certains ateliers opèrent clandestinement. Plus de 250 000 tonnes de plastique sont jetées chaque année au Sénégal, dont 30 000 seulement sont recyclées.